Et bien salut à tous bande de gamers, ici c'est Dams et nous nous retrouvons donc pour la suite de Fable 3. J'ai travaillé pour votre frère, mais je m'en orgueillis d'être totalement impartial. Attendez, avant tout je veux changer quelques petits trucs. Je suis le roi et la porte elle est fermée à lui, je défonce la porte. Bon, soyons responsables, on va d'abord mettre une vraie tenue de roi. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous voir enfin couronné roi. J'ai toujours servi avec honneur votre père pendant son règne et je vous servirai à votre tour du mieux que je peux. Mais en devenant Majesté, vous ne cessez pas d'être un héros. C'est pourquoi je dois demeurer au sanctuaire, c'est là que ma place se trouve. Et alors que se profile une terrible menace, nul doute que le sanctuaire aura autant d'importance que le château. Vous avez une tenue royale complète, elle m'impressionne déjà alors que personne ne l'a encore enfilée. Voilà, je n'aime pas du tout, j'aurais voulu avoir... Ah, je sais comment on va faire. Follant en blanc. Moi je ferai tout ça hors vidéo, je verrai mieux parce que j'aime pas trop la... Allez, allons au procès. Tout le monde au garde à vous pour le roi d'Albion. Et à votre santé. Alors rappelez-nous. Ancien roi d'Albion, tu dois répondre aujourd'hui des crimes que tu as commis envers le royaume et son peuple. Ceux qui t'ont livré à la justice font parler. Aucun être vivant du royaume n'a été épargné par l'étendue de sa folie. Et des centaines en sont morts. On va lui faire connaître le même sort. Ecoutez, je ne suis pas particulièrement pour la peine de mort. Mais nous avons vu le Major Swift se faire exécuter, rappelez-vous. Un vrai numéro de cirque macabre. Nous valons mieux que ça. Nous ne nous battons pas pour la violence. J'ai vu ce que Logan a fait à cette ville. Des personnes dans la rue qui meurent de faim, des enfants qui sont obligés de travailler. Mais le tuer maintenant ne réglera pas ses problèmes. Les liens de parenté sont sacrés. Et ce n'est certainement pas à moi de décider de son destin. Néanmoins, sa trahison a condamné à mort bon nombre des miens. Il nous avait fait la promesse de nous venir en aide. Mais il nous a finalement laissé affronter seuls les ténèbres. J'avais une bonne raison de briser ma promesse. Comme j'avais une bonne raison pour les crimes dont tu m'accuses. Le jour de mon retour en Albion, j'ai reçu la visite d'une voyante aveugle. Teresa, guide de notre père. Elle m'a dévoilé le futur de notre royaume. Les ténèbres d'Aurora s'en emparaient, sement morts et chaos sur leur passage. Jusqu'à l'extinction de toute vie. Ces sacrifices que j'ai dû faire, c'était pour préserver l'Albion. Si certains ont souffert, c'était pour former une armée. Si d'autres sont morts, c'était pour sauver le pays. J'ai passé de longues années à me préparer pour cette attaque. Laisse-moi combattre à tes côtés. Et mes soldats seront tous sous tes ordres. Affrontons ensemble les ténèbres qui approchent. Si c'est vrai, si elles arrivent vraiment vers nous, nous sommes tous en grand danger. On t'a accordé le pouvoir de vie ou de mort, mon frère. A toi de choisir à présent. Alors si c'est de moi, j'ai envie de le tuer. Parce que rappelez-vous, au premier épisode, il fait le choix entre ma femme ou une petite famille. Et j'ai dû choisir ma femme de la faire tuer pour pouvoir sauver toute la famille entière. Alors avec ça, ça me donne envie de l'exécuter. Mais je me dis, si je l'exécuterai, je ressemblerai à lui. Et je serai aussi mauvais que lui. Alors, on va pardonner. La vengeance ne mène à rien et nous ferait perdre du temps. On a besoin de ton aide, Logan. Le roi a pris sa décision. La vie de Logan sera épargnée. Je sais que tu ne me pardonneras jamais pour tout ce que j'ai fait. Tu me l'as déjà dit, tu te souviens ? Bien sûr, tu as raison. Mais ce qui importe maintenant, c'est de défendre nos terres. Le château est à toi, ainsi que le trône. Je suis ravi de m'être enfin débarrassé de ce fardeau. Bien, nous devons définir la politique fiscale. Tu as accompli la première partie de ta destinée. Tu étais à peine un adulte quand tu as quitté le château. Aujourd'hui, tu es un héros, un leader. Et finalement, un monarque. Mais ton voyage est loin d'être fini. Comme tu es le roi, tu peux connaître la vérité. L'Albion est sur le point d'être attaqué. Le danger est des plus pressants. Les ténèbres arrivent sur nos terres. Elles ne sauraient ni être arrêtées, ni jugulées. Le roi d'Albion est le seul à pouvoir se dresser entre le monde dans lequel on vit et les ténèbres. C'est pour cette raison que tu devais renverser ton frère. Le cours de l'histoire l'exigeait. Si tu venais à échouer, ce serait la fin de notre civilisation. Donc nous avons une guerre. Comment c'est fait de me dire tout ça ? Ça n'avait rien à voir avec Logan, pas vrai ? Je t'ai dit tout ce que tu devais savoir sans jamais t'occulter la vérité. Avec Logan sur le trône, l'Albion était voué à sa perte, j'en suis certaine. Seul un héros devenu roi pouvait garantir la survie du royaume et de son peuple. Et comment dois-je faire ? Tu ne pourras pas. Leur arrivée est inévitable. D'ici un an, les ténèbres s'abattront sur Bowerstone. Tout ce que tu peux faire, c'est te préparer et espérer sauver autant de vies que possible. A toi de choisir comment faire. Deux chemins s'offrent à toi. Tu peux tenir les promesses que tu as faites et être connu en tant que dirigeant bienveillant. Mais sache qu'en agissant ainsi, il te restera peu d'argent pour protéger le royaume et tu risqueras de courir au désastre. Ce n'est pas facile d'être populaire et de garder la trésorerie remplie, à moins que tu ne veuilles sacrifier ta fortune personnelle. Le deuxième chemin qui s'offre à toi est celui de manquer à tes promesses. Faire du mal aux gens pour les sauver. Tu ne manqueras pas de moyens pour constituer ton armée, mais tu sauras détesté. Ce chemin risque de te faire passer pour un tyran, tout comme il l'a fait pour ton frère. Tu as un an pour réussir la houlogane à échouer, être un dirigeant qui prépare l'albion à la plus grande menace qu'elle ait jamais eu à affronter. Et être le héros qui peut lui tenir tête. Je n'ai pas choisi aucun des deux, je me casse. Allez ciao, c'est bon, démerdez-vous. Bon allez, est-ce que je peux me barrer comme ça directement ? Bon ben alors, nous on va choisir cette réponse là. Il faut faire quoi je le bute. Ah ouais d'accord ça, en fait si je prends ce côté-là, ce seront les gens qui seront de mon côté. Et si je prends ce côté-là, ce seront les gens qui seront de mon côté. Ah ouais mais en fin de compte, moi je suis désolé, je préfère tenir ma... Ma... Merde... Ma promesse ! Je fais comment pour choisir ? Bon d'accord, d'accord, ok ça marche. Alors on a... Magie niveau 5, 180, 180... Donc on a beaucoup de choses à faire, enfin j'ai beaucoup de choses à faire en hors vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Et je serai un bon roi. On va se rendre au début de la route vers le pouvoir. On va se rendre au début de la route vers le pouvoir. Quitter la route vers le pouvoir. Et je tiendrai mes promesses. Mon roi, je ne sais pas trop que dire après de telles nouvelles. Des ténèbres qui arrivent. Le peuple ne va pas comprendre ce que ça signifie. Personne ne pourrait comprendre. Sans l'avoir vécu avant, il faut qu'on se prépare. Si on ne peut pas empêcher l'attaque, il faut qu'on se tienne prêts pour quand elle arrivera. Avoir les troupes de Logan avec nous est un bon début. Mais tu vas devoir collecter une fortune pour payer l'armée dont on a besoin. Hobson te montrera la trésorerie. Et je suis sûr qu'il pourra t'expliquer comment la remplir. Bien sûr que je le peux. Je vais te laisser t'en charger. J'ai déjà m'hésité. Mme et moi allons commencer le recrutement et la formation des soldats. Si vous voulez bien me suivre votre majesté. Oh, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Elle est toute petite. Nous y voilà enfin. Voici la trésorerie royale d'Albion. L'ordre où se trouve emmagasinée toute la richesse du royaume. Il faut qu'on en parle de ça. Eh bien, elle n'est pas aussi remplie qu'on le voudrait. Mais imaginez un peu cette pièce scintillante de mille feux. Des collines, des vallées et des plateaux d'or. Imaginez des richesses qui s'étalerait jusqu'au plafond. Et encore, pour constituer cette armée dont tout le monde parle, il ne vous faudra rien de moins que cette quantité d'or. Ce qui nous amène à la seconde tâche de l'ordre du jour que, je trouve personnellement palpitante, il nous faudra définir le taux d'imposition pour l'année à venir. Comme vous le savez sûrement déjà, votre frère avait établi des taxes assez élevées. Ce qui, à en croire certains bruits qui courent par-ci par-là, a causé la pauvreté, la famine et bien d'autres maux de la société. Trois choix s'offrent clairement à vous, votre Majesté. Premièrement, vous pouvez diminuer les taxes. Cette décision aiderait... Alors, baisser le taux d'imposition et on retombe à 200 000. Deuxièmement, vous pouvez maintenir les mêmes taxes. Augmenter le taux d'imposition. Et en prendre 200 000 de plus. Et enfin, troisièmement, et ne vous laissez en aucun craint influencer par mon enthousiasme débordant sur la question, vous pouvez augmenter davantage les taxes. Oui, j'entends déjà ceux qui disent que beaucoup en souffriront, mais ce n'est qu'à court terme. Et pensez-y, votre Majesté, nous pourrons préserver le royaume de toute menace et surtout, nous pourrons plonger nos doigts dans l'immense d'or dans cette pièce. Alors, que choisissez-vous, votre Majesté ? Mais toi, t'es un fou de l'or, t'es un encle Picsou, mais c'est pas bon. Je baisse les impôts. Moi, je suis un bon président. Enfin, un bon roi. Je suis ruiné. Je vais devoir travailler dur pour sauver mon pays. Non, non. C'est bien moins sain, disons, de remplir la trésorerie, bien sûr. Vous pouvez toujours donner de votre or, si vous en avez assez. Tiens que je dois dire qu'un tel acte de charité serait totalement inédit. Quoi que vous décidiez de faire, vous devriez vous familiariser avec le registre royal, votre Majesté. Et bien oui, c'est comme ça que je vais faire. Des points personnels. C'est un outil financier depuis la trésorerie. Mais mon Dieu, regardez l'or qu'il est. Vous devriez vraiment vous appeler à la prochaine tâche à l'ordre du jour. J'aimerais que tu me laisses foutre travailler mon truc là, tant qu'il. Je peux pas pour l'instant, c'est ça ? Ok. Nous reviendrons. Le jour restant avant l'attaque, 365. Non, nous avons 365 jours avant que l'attaque arrive. Lui, on va le faire souffrir. Lui, il va payer. On va le garder vivant et il va payer. Et lui, il va payer la moitié des trucs. Vous allez voir. J'ai veillé à ce que votre apparition parmi la population soit rendue publique. Alors attendez-vous à une foule immense. Pas bien. Victime civile estimée 6 500 000. D'accord. Donc il faut 6 500 000. Alors moi, ce que j'ai vu comme idée, c'est acheter des maisons, les louer. Chercher des trésors, les vendre, des quêtes. On va sauver le Royaume tout en tenant nos promesses. Et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail sur la création de battre et le forgeant que je ne vous ai pas montré. Oh, mais quelle belle journée. Sa Majesté, le Roi d'Albion nous honore en nous gratifiant de sa présence radieuse. La dernière fois que je vous ai vu, je savais bien que vous sortiriez victorieux de votre rivalité fraternelle. Votre Majesté, je me trouve aujourd'hui à votre entière disposition pour vous aider à remplir vos coffres à rabat. Votre Majesté, comment mieux commencer votre règne qu'en rétablissant l'une de mes politiques les plus brillantes. Cela est bien connu. Il n'y a rien de pire que le désœuvrement des jeunes de l'Albion. Eh bien, mon astucieuse politique d'emploi offre une occupation utile aux enfants de tous les âges. Et ce n'est pas tout. Elle assure aussi à la royauté une manne financière satisfaisante. Mais... c'est tout simplement monstrueux ! Ne l'écoutez pas. Vous avez promis d'abroger le travail des enfants. N'oubliez pas cette promesse maintenant. Et à quoi d'autre pourrait nous... Oups, pardon. Wouah, stop ! On reprend. Donc là vous voyez, c'est une première réponse. Promesse. Si vous voulez vous faire connaître comme un monarque indigent, allez-y, écoutez-là. Les industries river respecteront votre choix. Merde. Ah, je pensais qu'en fait son entreprise, elle serait restée. Et en fait, on aurait eu l'argent en fait. Je commencerai à appliquer les modifications nécessaires dès que possible. J'espère pour toi, sinon je te bute. Et voilà, je suis à découvert de moins de 200 000. Bienvenue au centre d'apprentissage des industries river. Il s'agit de la toute première école des industries de Bowerstone. Ici, votre rêve devient une réalité. Votre enfant peut enfin acquérir aujourd'hui l'éducation du bon automate que vous avez toujours voulu lui prodiguer. J'ai l'éducation du bonné par une valgérie, maîtresse. Dites, maîtresse, on peut aller jouer dehors ? Au revoir ! Salut ! Posez le livre à sa place à l'académie. Oui, oui, non, non, mais ça on sait. L'économie ne repartira pas si personne ne dépense, monsieur. C'est le roi, comme dit maman, le grand Plouk. Salut à toi, comme dit maman, le grand Plouk. Le grand Plouk. Tu diras à ta mère venir dans mon bureau. Bien. Les quêtes, peut-être ? Il me semblait qu'on avait encore un peu à faire. C'est un peu plus au sens. Alors, on va venir voir s'il y a des 4 secondaires qui ont apparus au passage. Donc ça, ça nous permettra. Ouais, non, ça n'a pas beaucoup évolué. les médias là et si je suis au roi le gosse qui vient de dire ça je peux lui mettre un bon coup d'épée à travers la gueule non j'ai un peu d'oeuvre monsieur garde à vous pour le roi aujourd'hui tu vas décider du devenir du vieux quartier de bowerston le site de la bataille pour l'albion et je vais faire une proposition river constituera l'opposition vous pouvez parler votre majesté notre victoire a eu des répercussions graves sur la ville vous avez essayé de combattre la pauvreté mais vos actions ont empiré les choses vous devez réagir au plus vite vous devriez reconstruire le vieux quartier et faire en sorte de reloger ses anciens résidents vous ne seriez pas seulement en train d'aider des gens dans le besoin vous enverriez aussi un message au peuple ils ont peur votre majesté faites leur savoir qu'ils peuvent compter sur vous votre majesté le vieux quartier a peut-être été dévasté par votre superbe et glorieuse victoire mais pourquoi le reconstruire après tout comme son nom l'indique il était vieux pensez votre majesté que le coup d'une telle reconstruction constituerait un gaspillage d'argent colossal et puis les citoyens qui osent considérer ce quartier délabré comme le leur n'ont pas de quoi être fiers ils seront mieux sans lui de plus tout cela est une affaire de priorité votre majesté il y a certainement des choses plus importantes que de construire des maisons pour des bons à rien je vous recommande vivement de rejeter la proposition de page il serait tellement plus sage de laisser l'argent dans les caisses du royaume ce sont nos actions qui ont causé tous ces dégâts à mon roi mais la décision finale t'appartient exactement c'est ce que je pensais pour ma part ce serait ça coûte 550000 ça nous met encore plus à découvert alors qu'on doit sauver le royaume d'ici un an plus il y a de gens dans les rues plus les problèmes s'accumulent sur le long terme c'est vrai que pendant la guerre qui était normalement victorieux pour que les gens soyez mieux quand même donc il y a bien quand c'est une guerre il y a des nommages colla 0 c'est quand même nous qui avons causé ces dégâts là donc bah oui reconstruisons le quartier on a bien détruit le vieux quartier alors il est naturel qu'on le reconstruise le roi a pris sa décision le vieux quartier sera reconstruit et ses anciens résidents récupéreront leur maison merci votre majesté cette mesure sera très appréciée oh j'imagine qu'il y a quelque chose à prouver en rénovant une partie de la ville ça s'approuverait que nous n'avons pas perdu notre sens de l'industrie ainsi soit-il majesté malgré l'atmosphère de terreur qui règne partout et la crise qui frappe durement le royaume les industries river s'assurent à nouveau du bien-être des honnêtes habitants la vue affligeante du vieux quartier ravagé par la guerre n'a plus lieu d'être nous sommes aujourd'hui fiers de vous présenter le nouveau vieux quartier oh je vous reste en 339 ça nous a bien fait diminuer ça c'est un grève coeur de voir la trésorée à sec si on ne réagit pas maintenant on va tous mourir et j'ai des régimes de retraite plutôt drastique en fait il se trouve que le premier point à l'ordre du jour a un rapport avec notre situation financière il est temps de décider quel sera le budget annuel consacré aux gardes de la ville comme vous pouvez l'imaginer les gens aiment se plaindre à propos de la criminalité et du manque de sécurité dans nos rues non c'était une de nos réponses aussi les gens seront ravis votre majesté mais la question qui s'impose est est-ce qu'ils vous remercieront une fois qu'ils seront morts je ne le crois pas vraiment à moins bien sûr qu'ils ne deviennent des sortes d'affreux zombies visqueux mais ça ne va pas arriver rassurez moi bref ça laissera un trou conséquent dans la trésorerie à moins que vous ne puissiez couvrir les dépenses de votre propre poche je crains que nous traversions une très mauvaise face portons maintenant notre attention sur le reste des affaires du jour voici le programme royal que j'ai préparé pour vous décider de la décoration du château on est en train de se préparer à une guerre la plus terrible et je dois choisir la décoration du château qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du château désolé mais c'est la vérité comme vous le voyez une journée chargée vous attend au tribunal mais elle sera riche en divertissement je suis un passionné de décoration et j'ai vraiment hâte de voir votre choix les décorateurs d'intérieur vous attendent dans la salle du trône ouais et bien ce sera d'abord au prochain épisode bien sûr écoutez je vais vous dire que pendant la on va dire hors vidéo je vais essayer de renflouer les caisses de l'état je vais acheter des maisons les mettre à louer je vais vendre des trucs je vais travailler je vais bien évidemment changer la couleur des habits parce que je n'aimais pas ça et puis essayer de renflouer au moins le découvert de la caisse du royaume depuis longtemps à déco château hebdo et je crois que l'éditrice fait partie des gens qui vous attendent il me faut son autographe on s'en fout on s'en fout on s'en fout je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur facebook et twitter et puis de vous abonner pour voir la suite ciao 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 ciao